Les passions d'un hébreu cette semaine veulent rappeler le souvenir, et je veux rappeler le souvenir, il y a un peu plus d'un mois, du 16e anniversaire, du décès d'un chef d'état-major et d'un personnage épique de l'histoire d'Israël. Je veux parler du général Raphaël Etan. Il est né en 1929 à Tel Adashim. Il est le plus jeune fils d'Eliaou Etan, Kaminsky, et de Myriam, né de la famille Orlov, l'une des fondatrices du Moshav. Sa mère était née dans une famille paysanne en Ukraine et immigra en Palestine en 1904. Elle travailla à Sajera, où elle a rencontré son père. Ce dernier est également né dans une famille de paysans en Ukraine et immigra en héritage d'Israël à l'âge de 17 ans et fut l'un des fondateurs de l'organisation H.O.M.E.R. La première bande armée de juifs a même de pouvoir se défendre et défendre leurs co-religionnaires. Ces deux parents étaient juifs, contrairement au mythe bien ancré, selon lequel Raphaël était un descendant des sub-othniques qui ont immigré pendant la première Alia. Raphaël Etan, je veux dire, lui-même n'a pas nié les rumeurs, mais une enquête historique a révélé que sa famille était une famille juive privilégiée. Raphaël Etan est reconnu par tous comme un officier coriace qui n'exprime aucune émotion, mais aussi un père endeuillé qui se réveille chaque nuit en hurlant. Un politicien qui s'identifie à la droite de la carte politique, mais qui traîne à gauche des signes pour sa bien-aimée, afin qu'elle puisse manifester contre lui et ses camarades. Un pilote et combattant audacieux qui navigue sur des vedettes commandos, mais ne sait pas nager. 16 ans après sa mort subite, le chef d'état-major Raphaël Etan, sa veuve et ses compagnons d'armes, le dépeignent et dépeignent sa figure contradictoire, si différente de ce que le public savait ou connaissait. Etan était un officier du Palmar, la force de frappe d'élite de la Haganah, et a pris part à la guerre israélo-arabe de 1948. Il a combattu à Jérusalem, fut blessé à la tête lors de la bataille pour le monastère de Saint-Simon en avril 1948. Plus tard, il a servi avec le dixième bataillon d'infanterie dans la région de l'Akish et du Negev. En 1952, Raffoul épouse Myriam, son amie d'enfance, elle aussi de Teladashim. Ils ont cinq enfants, deux fils et trois filles. L'aîné, John, est mort d'une complication d'asthme à l'âge de 11 ans. Yoram, pilote de l'armée de l'air, a été tué dans un accident d'avion à l'âge de 27 ans, alors que son père était déjà chef d'état-major. En 1954, le capitaine Etan est devenu commandant d'une compagnie de parachutistes dans l'unité 101, la célèbre unité 101. Au cours d'une opération militaire, peu importe maintenant les détails, en 1955, il a reçu une mitraille à la poitrine alors qu'il participait à un raid militaire en Syrie. Pour cette action, dont il fut sauvé, il a été décoré de la médaille du courage. Lors de la crise de Suez, en 1956, le major Etan était le commandant du bataillon de parachutistes 890 et a participé à l'attaque en parachute du 29 octobre sur le célèbre col de Milta, qui deviendra pour nous tous, pour tous ceux et nous tous qui avons fait l'école d'officiers, un des grands moments de l'héritage militaire d'Israël que nous étions obligés d'apprendre à l'école d'officiers. Pendant la guerre des Six Jours, au début de juin 1967, en tant que colonel, il commanda la brigade de parachutistes sur le front de Gaza. Il a reçu, là aussi, une grave blessure à la tête au combat à l'approche du canal de Suez. Dans la soirée du 28 décembre 1968, il commanda le RAID sur l'aéroport de Beyrouth. En 1969, il fut nommé chef des forces d'infanterie et ensuite commandant de division. En tant que tel, et de la 36e division, Ougda, en hébreu, le général de brigade Etan a stoppé l'attaque syrienne sur les hauteurs du Golan pendant la guerre de Yom Kippour en octobre 1973. Après celle-ci, il sera nommé commandant du commandement nord et promu au grade de général de division. Le premier avis de 1978, Etan a été promu au grade de lieutenant général et a été nommé par Ezer Weizman au poste de chef d'état-major des forces de défense d'Israël. Il débuta, commença son mandat, par des mesures symboliques visant à accroître la discipline et l'efficacité au sein de Tsaël. Il a exigé que les soldats, par exemple, portent le béret militaire et ramassent les cartouches usées après la pratique, après les essais de tir au champ de tir. Etan supervisera le redéploiement de Tsaël en dehors de la péninsule du Sinaï, après la restitution de celle-ci à l'Égypte lors des accords entre Begin et Sadat. Lui et Sharon démoliront la colonie israélienne de Yamit dans le Sinaï en avril 1982, après que les Égyptiens aient refusé de payer pour ces infrastructures. Toujours en tant que chef d'état-major, Eitan a lancé un projet magnifique, connu sous le nom des enfants de Rafoul, Naharé Rafoul, parmi lesquels des jeunes issus de milieux socio-économiques défavorisés. ont été intégrés dans l'armée israélienne et ont été formés à des professions qui leur ont permis de se sortir de la précarité, de la pauvreté, et éviter, bien entendu, de tomber dans les travers des difficultés inhérentes à la précarité, comme la criminalité. Tzahal et ce projet a également aidé nombre de jeunes à terminer leurs études secondaires et passer le baccalauréat. Il était chef d'état-major au moment de l'attaque aérienne israélienne contre le complexe nucléaire irakien d'Ozirak le 7 juin 1981. L'opération qui fut lancée le 6 juin 1982 et qui est rapidement devenue la guerre du Liban, une invasion à grande échelle, alors que le plan israélien d'origine était d'éloigner l'OLP de la frontière israélienne à 40 kilomètres et d'aider la milice phalangiste de Bachir Jemayel à prendre le contrôle du sud-Liban. L'armée israélienne a certes obtenu des résultats militaires impressionnants, tels que la destruction de tout le système de défense aérienne syrien dans les premiers jours de la guerre, sous le commandement du général de division David Ivry, mais nous avons également connu nombre d'échecs, comme la tragique bataille de Sultania à coup. L'opération, comme je vous le disais, a été conçue pour être limitée, à la fois dans le temps et à la fois dans l'espace. Mais Sahal a avancé bien au-delà des 40 kilomètres prévus, sous le commandement du ministre de la Défense, Ariel Sharon. Les victimes israéliennes vont aller croître au Liban, combinées à ce que nous nous rappelons, comme le massacre de Sabra et Shatila, perpétré par les phalanges chrétiennes, ont entraîné des manifestations massives de la part du public israélien contre la guerre, et qui aboutiront à des accords de cessez-le-feu, et à la création de la fameuse commission d'enquête Kahan pour enquêter sur le massacre. Cette commission conclura qu'Etan, Raphaël Etan, avait enfreint le devoir qui incombait au chef d'état-major. Et la commission recommandera qu'il soit mis à la retraite en avril 1983, et décréta dans son rapport qu'il suffisait d'arrêter la responsabilité morale des autorités civiles et militaires sans faire de recommandations supplémentaires. Après sa retraite de l'armée, en avril 1983, Etan est entré en politique. Il avait l'image du Sabra israélien qui se connectait à ses racines et à la terre, son expérience dans l'agriculture et ses loisirs tels que le travail du bois et le vol, en tant que pilote bien sûr, ont contribué à cette image qui a attiré de nombreux citoyens israéliens. Le 23 novembre 2004, Raphaël Etan est arrivé au port méditerranéen d'Ajdot où il supervisait un projet d'extension du port. Une grande vague, alors qu'il se trouvait sur l'une des digues, l'a balayé et jeté à la mer où il se noya. Il a été perdu dans des eaux agitées pendant plus d'une heure avant que son corps ne soit récupéré par la marine israélienne. Il fut déclaré mort après l'échec des efforts pour le ranimer. Raphaël Etan est également parachutiste et pilote d'avion, comme vous l'avez compris, d'avion léger, de planeur. Il a écrit des livres, des poésies rimées, travaillé dans une menuiserie et produit de l'huile d'olive. Il avait une posture typique, se tenant debout avec les mains jointes sur le ventre, un discours qui lui était propre, minimaliste et succinct. Myriam, la première épouse de Raphaël Etan, a maintenant 90 ans et vit dans une maison de retraite. Les filles de Raphaël et Myriam disent « Nous portons en nous chaque jour nos si nombreux et merveilleux souvenirs de papa. Il accompagne nos pensées et il nous manque terriblement. » « Je n'ai rien de Raffoul ici, j'ai tout donné à ces filles. Je n'ai que des photos et des choses qu'il a faites pour moi en bois, des choses dégoûtantes, déclare Meirson, sa seconde femme épousée, tout juste quelques années avant sa mort. Elle raconte que Raffoul, Raphaël Etan, tout le monde l'appelait Raffoul, elle raconte que Raffoul a rêvé à plusieurs reprises de ses fils morts et des nombreux amis qu'il avait perdus en Israël. « Je pense que chaque soldat du pays revient un peu choqué de la bataille, » dit-elle. Parfois, il se réveillait en hurlant et me disait qu'il rêvait à nouveau des deux garçons. Cependant, nous n'avons jamais eu de vraies conversations à leur sujet. C'était un problème qu'il ne permettait pas d'aborder. « Aujourd'hui, déclare Meirson, je ne lui ai pas fait de mémorial. Je ne vais pas sur sa tombe à Tel Adashim parce que la tombe ne le symbolise pas. Ses souvenirs, ce qu'il a écrit, ce sont les choses qui le symbolisent pour moi. » Voilà, je voulais rappeler son souvenir, la mémoire d'un héros d'Israël et de ses hommes et de ses femmes qui ont fait que vous et moi, nous puissions nous parler, nous entendre, nous écouter et pouvoir respirer cet air merveilleux d'Israël malgré tous les problèmes contingents qui sont les nôtres. Mais nous pouvons vivre libre, en sécurité et bien heureux de pouvoir encore et toujours respirer cet air sur notre terre. Alors, je vous dis à très bientôt et à d'autres passions d'un hébreu la semaine prochaine, si Dieu veut. Shalom, shalom.